C'est sûrement l'artefact dont parlait l'assistant. Et voici le rapport. C'est sûrement l'artefacteur et depuis le prochain site. Garneau semble être notre meilleure piste pour retrouver le Léviathan. Mais il ne mentionne aucune destination. Alors concentrons-nous sur ce qu'il dit. Il a parlé d'extrapoler l'itinéraire du Léviathan. Et aussi de faire des calculs. Il n'avançait pas au hasard. Il avait des données. Une quantité non négligeable de données quand on voit ce bureau. Comment peut-on réduire nos choix ? Bryson et ses collègues ont forcément utilisé un programme de carte galactique pour traquer le Léviathan. Cela nous permettra peut-être de localiser Garneau. Ça nous donne la destination de Garneau ? Non. Mais nous pouvons la déduire si nous découvrons les informations qu'il a utilisées pour sa recherche du Léviathan. Ces protéins ? Oui. Je pense que le docteur Bryson et Lyaha auraient-tu de quoi discuter. Tu peux ajouter un filtre de recherche pour les lieux connus pour abriter des ruines ou des artefacts protéens ? Ajout du filtre de recherche. Vous pouvez examiner les résultats sur la carte de la galaxie. Ces photos sont toutes liées à des meurtres où l'accusé n'avait pas de mobile et affirmait souffrir de perte de mémoire. Tout comme l'assistant de Bryson, tu penses que Garneau suivait la piste de ces crimes sans souvenirs ? C'est possible. Il nous faut des données qui correspondent aux dates et aux lieux pour ce genre de crimes. Voici l'heure et la date des crimes. Tu peux filtrer ces données sur les meurtres où l'assassin a prétendu avoir subi des pertes de mémoire ? On ne peut pas ordering. كن d'une séconne Et à janvier intégrée, elle peut borgirer tous les gueules de la corpse à leur modicะ, s'il vaut que jeirk des rails avant le rem앙 ! En effet, vous allez mieux voir les Far Beltres. Monsieur, ici Bryson. Nous savons que les moissonneurs pourchassent le Léviathan. L'étude de leur schéma de chasse pourrait nous permettre de le découvrir. Ces données sont classées top secret, Dr Bryson, si elles tombaient entre de mauvaises mains. Ça n'arrivera pas. Les données sont cryptées et la clé sera conservée dans un endroit sûr. Près de mon cœur. Près de son cœur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'activité de la flotte des moissonneurs a été cryptée d'après ce qu'affirme Bryson dans le rapport. Il a dit qu'il portait la clé de cryptage près de son cœur. Par Anne Bryson, 9 ans. D'après les archives, Anne a maintenant 28 ans. Elle travaille pour l'Alliance. Bryson gardait la clé de cryptage près de son cœur. Quoi de plus proche que la famille ? Tiens, tiens. Vise un peu ça. Je peux utiliser ces nombres pour mettre au point une clé de décryptage. Très bien. Retournons au datapad trouvé tout à l'heure. Décryptage terminé. Analyse des données en cours. Ces mouvements ne correspondent pas au schéma d'invasion classique. Les moissonneurs cherchent quelque chose. Et je parais que Garneau a utilisé ces données. Tu peux me filtrer tout ça ? À jour du filtre de recherche. Sovraine, le porte-étendard de notre destruction. Comment ça va, mon gros ? Le 7 mars 2186, j'étudie les Rakhnis. Leurs mouvements pendant la guerre Rakhnis suggèrent une influence extraterrestre. Mais le timing ne colle pas, et les Rakhnis n'ont pas reçu d'un plan issu de la technologie des moissonneurs. Et si le Léviathan les préparait à combattre les moissonneurs ? T'en penses quoi, Aïdia ? Il est possible que l'équipe de Bryson utilise d'anciennes données sur l'activité de la flotte Rakhnis pour retrouver le Léviathan. Avec des données sur les mouvements d'anciens vaisseaux Rakhnis, nous pourrions affiner notre recherche. On dirait qu'il s'agit d'observations de vaisseaux qui ressemblent fort aux vaisseaux Rakhnis. Tu peux faire un recoupement avec les emplacements des observations ? À jour en cours. Un fragment de météorite, peut-être ? Oui, étudier comme un objet d'importance. Nous devrions examiner un échantillon en détail. Un échantillon de météorite avec des traces d'élément zéro. Le Léviathan aurait besoin des eaux ? S'il n'est pas consommé comme carburant pour le voyage à Selem, l'élément zéro se décompose après plusieurs siècles d'utilisation. Si le Léviathan est suffisamment vieux, il aura besoin de renouveler ses stocks. Ok, tu peux me donner un filtre de recherche pour tous les lieux possédant de l'élément zéro ? Je m'en occupe. Bryson étudiait les observations de créatures inexpliquées. Les photographies présentent des traces d'un résidu chimique. Il sera peut-être visible avec une autre source lumineuse. Bryson ne s'intéressait pas qu'aux observations. Il tentait d'extrapoler une trajectoire. Et Garneau a très bien pu suivre cette piste. Idéa, tu peux ajouter un filtre de recherche pour tous les systèmes sur cette prévision de trajectoire ? Bien sûr. Activité de moissonneur. D'après les résultats de la recherche, Garneau se trouve dans l'un de ses cinq systèmes. J'ai inscrit les différentes positions sur la carte du Normandie. Nous pouvons partir immédiatement. À moins que vous ne vouliez encore affiner la recherche. Gisement d'élément zéro. Trois possibilités. Observation d'extraterrestres. Nous avons une réponse positive. Mise à jour de la carte galactique. Parfait. Allons chercher ce Garneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada